c'est scandaleux le maroc c'est scandaleux vous êtes aujourd'hui en ce qui me concerne une honte une honte pour la démocratie que vous soit disant vous représentez la démocratie en sachant que votre peuple crève de faim votre peuple meurt dans les rues les femmes accouchent dans les rues des prostituées j'ai l'impression c'est la thaïlande numéro 2 des gens se lèvent pour leurs droits pour leur dignité pour vivre dans leur pays et vous le maroc se fait présenter par soi disant un pays démocratie et pour le peuple alors qu'on met des prisons on met des gens en prison qui n'ont rien fait les plus grands voleurs dictatue dictateur on les laisse en libération le marais même rabre choix le choix le choix le roi il ya mohammad tu as reçu tu as reçu de dieu une responsabilité moule surat elle moule ou tu dois prendre soin de ton peuple et toi tu fermes les yeux tu fais sortir des pédophiles de prison et ton propre chat ton propre peuple qui crève de faim qui sont dans la rue qui crève des enfants des orphelins là dans les rues c'est incroyable c'est quand même incroyable que on ne fait rien contre cela ça c'est le mon cas ça c'est le mon cas le mon cas où le gras c'est à cause de la graque les gens ils partent du maroc ils émigrent et s'est émigrant dans d'autres pays vous avez émigré nos parents vous voulez nos parents ils sont émigrés dans d'autres pays à cause de cette logra ils ont quitté ce beau pays vous l'avez colonisé avec votre avec votre dictature vous n'avez pas peur de dieu moi j'appelle un boycott un boycott un boycott d'un malik l'ouata malik et j'ai des malik et d'un malik ça c'est une honte une honte vous êtes une honte il malik il malik de mettre votre peuple vous les opprimés vous voulez dénigrer parce que ils disent ils veulent tout simplement avoir de dignité des hôpitaux du travail vivre vivre ils sont les familles accouchent dans les rues les gens ils doivent manger du pain d'il ya deux mois deux mois ça c'est le véritable maroc c'est pas le maroc vous vous allez voir au maroc donc en vacances une fois par mois et que vous venez ici me dire que le maroc c'est un beau pays que le maroc c'est une dictature une dictature qui opprime son peuple et qui laisse crever de fin son peuple ça c'est le maroc et qui préfère payer des christina agira de jennifer lopez des ddd des stars leur donner des millions et des poufards à l'alemont car je m'a 4 à fouché moula m'a 4 à fouché me moods il mou car moi j'appelle un boycott au maroc nous devons organiser une manifestation toute aide et le bienvenu nous devons organiser une manifestation tous ensemble pour justement est la voix pour ce peuple offrimé nous devons nous lever c'est à nous de nous lever c'est aussi chez nous c'est à nous ce pays et ces gens là c'est nos frères et soeurs assis pour lequel on doit nous battre alors le venant doit se lever le plus rapidement possible à 20 ans de prison à dalle mon car est à dalle mon car il mon car sachant que dieu il ya mohammed a texte un rôle moulou que le moulou que le roi le roi qu'est ce que tu fais de son peuple apparaître dans ses palais ça voler le peuple tout ce que vous avez c'est du vol c'est pas que tu as reçu ça c'est du vol 20 ans de prison pour les gens qui se sont levés parce qu'ils ont faim ils veulent travailler à ibadoula alors on y en est en train de crier la loi ta loul mali quoi j'ai à deux mois j'ai à deux mêlés madame trop louché là là ils ne considèrent pas tout ça nous devons nous lever nous devons être à la voie pour ces gens qui sont opprimés mais qu'est ce qui tombe pas bon chez les gens